Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 27ème partie de Pokémon Empyrean. On avait fini les événements à l'usine à Factory Alta, on avait été à la guilde des rangers, on avait une autre 7 images et on a reçu notre bateau. Donc on a un bateau dans la poche, on peut utiliser un bateau. Voilà, tout simplement, il n'y a pas meilleure manière de résumer ça. Et on doit, si je ne me trompe pas, aller à Crystal Nitarn parce que c'est la suite tout simplement, je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Ah oui, on pense que notre père est à Rorin Island parce qu'on croit les avoir entendus dire qu'ils allaient à Rorin Island. Et là on a plateau Rorin, ce n'est pas écrit clairement que c'est Rorin Island, mais je pense qu'il faut aller là-bas. Et là on ne sait pas où on est exactement, attends, quand j'ai mis la carte, si je me mets là, il nous remet là. Ah oui, on est clairement Delta Overpass. Donc voilà, je ne sais pas trop où on va aller exactement, ExploForce, on va explorer puis on verra bien où est-ce qu'on arrive à un moment donné. Je vais bientôt commencer à mettre des repousses puisque les goyllis niveau 34, c'est bon, ça suffit. D'ailleurs, je crois que j'en ai quelques-uns de repousses normalement. Je en avais acheté à un moment beaucoup, je ne les ai pas tous utilisés, mais il me semble que j'en avais acheté 40, c'est quand même beaucoup pour des max repousses, ça va. J'avais acheté des repousses hasard, mais ça je les ai peut-être tous utilisés, c'est possible. Il y a sûrement plein de dresseurs, on va en faire... Ah bah lui, j'ai réussi. Je n'ai pas tant fait d'efforts, mais on l'a évité, donc tant pis, on ne va pas aller le chercher non plus. Le parc fleuri, repère des gangsters. Ouh là là, alors là, on prend des risques. Ok, bon, les gangsters, ils font des roues, des cercles, des petits circuits. Pierre incolore, à quoi ça sert ? En fait, il y a beaucoup d'objets que j'ai ramassés, à chaque fois, je me dis, mais à quoi ça sert ? Je ne vérifie pas toujours. Allez, pierre incolore, qui peut être utilisée à la place de n'importe quelle pierre d'évolution élémentaire. Sympa, ça, j'ai personne qui peut... Je ne sais pas si c'est une invention de ce jeu, mais c'est trop bien. Ça peut remplacer... Si j'avais eu encore le Evoli... Ben oui, mais ça peut remplacer, mais du coup, pour un Evoli, qu'est-ce que ça fait ? Je me pose la question. Je suis sûr qu'il y avait plus sur cette route, mais on l'a passée très vite. Si tu suis le chemin au nord, tu finiras par arriver au River Overpass. Oh purée ! Bon, ça va. Trois Pokémon. Galvan Tula. Un peu chiant. Multiplica. Alors, on a le... Comment ça s'appelle ? Le soft cap, le level cap, qui est à 90 maintenant. Donc, on est bien avec McKid. Il va pouvoir encore prendre bien de l'avance. Multiplica. Ah quoi ? Il n'y a pas d'animation pour Fatal Food ? Bon, on survit avec Multiplica. Est-ce que ça, ça met KO ? Ouais, prochain tour. Eh bien, il est brûlé, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, je ne sais pas s'il va pouvoir faire le Pokémon suivant. On va voir. Vikavolt, c'est un peu la même chose. Alors, on va le laisser, puisque j'aimerais le faire combattre. On n'a pas beaucoup vu ces derniers-temps. Il a été beaucoup avec le Multi-Ex, mais peu utilisé pour combattre. Après, ce n'était pas tout le temps les meilleurs Pokémon. Il est le Pokémon le plus adapté. Té Tonnerre, ça fait mal, ça aussi. Et Bulli, là, ça va en attaque en premier. Normalement, on résiste à un autre Tonnerre. Ouais. Ouais, ouais, très bien. Là, c'est quoi ? Ça émette des... Un scout, là, dans un parc fleuri. Il a une équipe qui est plutôt... Plutôt forte. Très bien. Aube des Temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le nom d'une attaque un peu stylée. 125. Il y a 55% de chance. Ouais, mais 50% de précision... Non, 75% de précision, c'est pas terrible. Après, lumière révélatrice, on ne l'utilise jamais. C'est bon. Enfin, on ne l'utilise plus beaucoup. On peut tenter Aube des Temps. C'est pas... Au pire, on fait 125 de dégâts et on aveugle. Non, je pense que c'est bien d'avoir. Voilà. Bravo, Multiplica. Tu montres un peu que tu... Tu prends de la valeur dans l'équipe. Comment es-tu si bon ? C'est... C'est naturel. Bon, continuons. Continuons. Alors là, au nord, c'est River, Rover, Pass. On va... On peut... Pas surfer, mais du coup, on peut... Ah, on a des repousses hasards encore. Mais on va tous les utiliser. On peut naviguer. Je ne trouvais plus le bon verbe. Lui, là. Ils disent que tu peux pêcher un Pokémon incroyablement rare dans l'un de ses étangs. Mais je vais être le premier. Alors, je ne sais plus si on a un... Une canne à pêche. Je ne sais plus. Basculin. Ok. Archiduc. On compte sur toi. Je pense que ça aide beaucoup de routes et de combats de dresseurs de routes. Dans cet épisode, on va voir... Oh, c'est mal. Ah, mais là, on le termine après, non ? Eh oui. Ok. Ensuite. Tentacruel. On va changer. Tentacruel, il va être un peu chiant. Moi, que ce soit un Tentacruel, non. C'est le vrai. Je me demande. Parfois, ils ont fait des formes régionales, comme ma kid. Donc, j'aurais été curieux de voir une forme régionale de Tentacruel. Ça pourrait être joli. Cradovague. Il me vomit dessus, quoi. Il me jette ses déchets. J'espère qu'on aura, à un moment donné, un gars ou une femme qui nous soigne nos Pokémon. Ouais, ils nous baissent l'attaque, mais ça va aller quand même, je pense. Ouais. Parce que là, ça a l'air d'être une longue route. Je me demande si on n'a pas sauté une bonne partie de la route précédente où il fallait naviguer. Peut-être que non. Après, je ne suis pas sûr de retourner voir. On verra. On va avancer un petit peu, quand même, comme ceux-là. On verra après. Alors, Criston Litarn, tout en bas. La route 108, tout en bas. Euh, non. C'est une dresseuse. Tiens, il est en train de manger. Mes stupides frères et sœurs qui, quoique, prennent soin de moi, plus que tout, vont voler le pain d'épices. Il y avait attendu si longtemps que M. Joyce me le prépare. Si tu arrives à leur prendre les trois parts du pain d'épices et me les apporter, je pourrais te donner quelque chose de sympa en retour. Après, je ne sais pas qui sont tes frères et sœurs. Parc-reli, trois routes. Mais est-ce que t'es... T'es la sœur du gars. Euh... Allez, rapace. Ce n'est pas l'idéal, non. Il est méga évoluant, en plus. Bon, il est méga évolu tous. Ce n'est pas l'idéal, mais bon... Pour Météor, ça va. Pas du tout. Absolument pas. Allez, M.Kid, il a besoin de reprendre un petit peu de vie. Close combat, on survit à ça, non ? Ah, on aurait survécu si j'avais toute ma vie, peut-être. Non, on n'a pas toute notre vie, ce n'est pas idéal. Est-ce que c'est compliqué, cette affaire ? Non, on ne va pas perdre... Parce que là, il nous renvoie, je ne sais pas trop où. Close combat, je ne suis pas sûr si on survit. Oh, mais c'est terrible ! Là, sur les restants, on ne va pas faire grand-chose. Yes ! Si, yes, il va résister à ça. Il ne peut pas prendre des attaques combat, j'aurais pu le faire avant. Vas-y, hop des temps. J'aimerais bien réussir, hop des temps. Aucun effet. Est-ce que c'est le type assis ? Mais je crois qu'on avait déjà eu ça sur un pingoléon. Que c'était inefficace, que ça ne faisait pas de dégâts. Ça me dit quelque chose, cette histoire. On va garder, yes. Ok, ce n'est pas grave, on va faire hop des temps. Oui, ça fonctionne. Il ne peut pas être aveuglé parce qu'il est mort, quoi. Il est aveuglé à vie, en fait. Et ça a éclaté, quoi. En update encore. Ah non ! Oui, je vais peut-être vouloir le faire tout le temps. Mais je veux recommencer. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'animation qui est customisée, enfin qui est d'effet spécial pour cette attaque. Parce que ça aurait pu être stylé. Et il est aveuglé. Je crois qu'aveuglé, c'est jusqu'à ce que tu me fasses frapper par une attaque. Ou alors, c'est ce que je croyais avant et j'ai été démenti parce que j'avais frappé un pokémon. Ou alors, on m'avait attaqué et ça ne m'avait pas empêché d'être toujours aveuglé. 3 routes. Bon, tu n'es pas... Tu n'es pas la sœur du gars qui veut son pain d'épices. Il commence à avoir beaucoup de vies, 280. Il y en a quelques-uns où l'hyper potion suffit. D'autres, ce n'est plus suffisant. Rappel hasard. Ouais, on ne sait pas trop quand on sera soigné. Empoisonné, super. Donc, on va quand même utiliser les rappels hasard. Et pour toi... Pour toi... Pour toi... On est à peine en retard quand même sur les niveaux. C'est moins pire que ce qu'on a déjà eu comme retard. Mais il faudra faire attention. Ok. Comment j'essaie en plus ? Il faudrait que je les combatte tous. Oh, Pierre Incolore encore. Je les ferai, tous ces gens, je pense, avant la prochaine vidéo. Avant le prochain épisode, je reviendrai affronter pas mal de gens. Le beau jour, mon enfant. Aime-tu le parc ? C'est vraiment adorable, n'est-ce pas ? Dis, j'ai perdu l'une de mes barrettes en marchant le long des chemins. C'est par hasard, tu l'as voyé. Mon enfant, pourrais-tu me la rapporter, s'il te plaît ? Merci. Oui, madame. Est-ce que tu l'as perdue ? Là. Je ne sais pas comment tu réussis à aller jusque là-bas. Des fois, les gens, ils perdent leurs affaires dans des endroits un peu improbables. Toi, tu as une tronche à voler du pain d'épices, non ? Ah oui ! Notre frère t'a envoyé pour lui ramener les pains de gâteau. Tu peux oublier. Très purée. Est-ce que je dois retrouver que des gamins comme ça ? Non, mais... Tu n'as pas honte. Non, mais Edwige, il me saoule. C'est jamais le bon Pokémon envoyé. Je ne sais pas si... Ah purée, il a un truc suppresseur d'électricité. Non, je sens qu'il va un peu me saouler. Donc, je vais lui baisser son attaque, mais on ne va pas survivre. Ouais. C'est jamais le bon Pokémon, Edwige. C'est un peu triste. Mais à chaque fois, tu vois, type vol, type assier, type... C'est un type haut, tout court. Donc, Edwige, je me pose de plus en plus de questions sur lui. Yes. Et on va lui faire une attaque aube des temps. Ah, mais je n'en ai plus des aube des temps, moi. En fait, je m'amuse, mais c'est 5 pp. On revient vers Tyler. Casse-toi. Oh, mais je peux lui faire aube des temps. En fait, je ne peux pas lui faire ballon, surtout ça. Ah, j'ai Nova éclatante, sinon. On va aller sur Nova éclatante. Aube des temps, j'ai un peu abusé, peut-être. Dégommage, il est nul. Il ne peut pas nous attaquer, en fait. Donc, c'est super. Bonne strata. Bonne strata de l'adversaire. Le tour Raptor. Non, on ne va pas faire aube des temps sur quelqu'un qui n'a pas toute sa vie. Il n'y aurait pas d'intérêt. Et est-ce qu'on le termine ? Et oui. Yes. Yes, il commence à se révéler aussi de plus en plus, maintenant qu'il est de retour. Il est de retour bien. Edwige. En fait, j'aurais pu le mettre, là. Il est type haut en face, mais bon, il n'a plus de PV, notre Edwige. Mais je pense qu'il est toujours quelque chose à nous montrer. Ok, mais il faut qu'il reçoive le multi-exp un petit peu. Je ne sais pas trop. Et les types vol aussi, comme les types combats, ça pourrait être bien. Mais bon, c'est l'attaque vol, c'est rapace, c'est sympa. Mais ça veut dire qu'il se fait mal à chaque fois. Bien, bien, je me rends. Mais ne crois pas que tu rentres sa vie, c'est qui que ce soit. Part de gâteau. Mais c'est quoi ça ? Trois frères et sœurs s'unissent pour voler le gâteau de leur frère. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous êtes des malades. Heureusement qu'on va l'aider si on tombe dessus. En vrai, on ne va pas dédier notre épisode à ça. Ok, toi ? Est-ce que toi, tu voles des gâteaux ? Bon, je vais la passer, celle-là. Allez, il est retourné. Il n'était pas très difficile, finalement. On utilise des hyperbrotions. Il faudrait que je vois quand même combien on me donne d'argent. Un dresseur, combien me donne d'argent. Puisqu'on utilise pas mal de potions. Bien, on a déjà un autre Pokémon qui est niveau 80. On va la donner à Sombral. En vrai, Sombral, je l'aime bien aussi. Mais là, il commence à prendre pas mal de retard. Alors qu'il est franchement assez utile. Moi, je l'aime bien. Donc, on va donner à Sombral. Et c'est parti. Je vais passer certains combats maintenant, je pense. Regarde s'il n'y a pas d'objet. Tiens, lui, ça fait partie des gamins. Non, on l'a déjà... On ne l'avait pas combattu. Il ressemble aux gamins comme l'autre qui avait volé le... Qui avait volé le... Le pain d'épices, là. C'est dingue. Non. Il est aveuglé bien. Nova éclatante, ce n'est pas souvent que ça a aveuglé les adversaires. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, purée, j'ai commencé à me lancer sur ce combat-là. Je ne sais pas. Allez, je le termine. Allez. Toi, tu volerais du pain d'épices, toi ? Ouais, tu as une tête à voler du pain d'épices, toi, non. Oh, purée. Mais je les devine. Je vous jure, je les devine, ces voleurs de pain d'épices. Un truc de fou. Tu es juste normal, toi. Allez, toi, tu vas prendre un hop des temps. Oh, purée, il nous a fait Kuba. Oh, oui, il mérite vraiment un hop des temps. Oh, non, ça a raté. C'était le dernier. Bon, et je le passe, lui aussi. Et juste, sombrale le boss. Il a battu un Pellistorm. Là, c'est lui qui fait The World. Et qui bloque le monde pendant 3 secondes. Et du coup, il peut faire ce qu'il veut. Il l'a battu tout seul. Non, mais exceptionnel. Alors que j'ai l'autre, il est quoi ? Il est type vol, je ne sais pas trop. Bon, là, il ne lui restait que 5 PV. Forcément, ça devient un peu compliqué. Mais, mais incroyable. Bon, je me montre la fin du combat. Est-ce qu'on va le gagner ? Je ne suis pas sûr sûr. Peut-être. Peut-être, peut-être. Ah, dommage, là, s'il avait pu l'empoisonner. Séisme. On devrait gagner le combat. Et, tiens, on va mettre Edwige. Il ne peut pas nous faire séisme. Et tac électrique, ce ne sera pas terrible. Lame Feuille, viens. Viens, Edwige, tu as quand même des choses à prouver. 75, parfait. Ok. Bon, là, on a un peu tout cassé. Ok, on a la deuxième parte gâteau. Ça doit être un autre gamin. Je les sentirai. Mais, c'est le prochain qui est la parte gâteau. Je le sentirai. Rappel bleu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est les Pokémon qui sont bleus. On avait rappel seul. Mais, c'était lié à un type. Et, bleu, ça aurait été rappel haut. Ah, réanimé totalement en Pokémon haut. Mais, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Non, les rappels, tout court. On va quand même les laisser pour les combats. Les rappels à hasard de croûte. Bon, je les soigne et je vous reprends. Il y en est reparti. Alors, je n'avais pas remis de repousse. Donc, c'est possible qu'on se tape des Pokémon sauvages. On est ici. J'aimerais bien trouver quand même en vrai le dernier gâteau miel. Est-ce que ça pourrait être lui ? On l'a déjà combattu. Ah, écoutez. Tant pis. Je les referai s'il y en a certains. De toute façon, que j'ai oublié. Ils seront faits avant le prochain épisode. Rien de grave. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui s'est planqué ensuite dans la forêt ? Possible. Allez, on va le faire rapidement puisqu'on est sur le point de monter niveau 74. Oh, c'est pas suffisant. Lunettes sages. C'est qu'est-ce que c'est encore. Oui, je vais aller sur la gauche. Merci. Et j'ai dû faire ça 3-4 fois. C'est quoi le problème ? Ok, la puissance des attaques spéciales. Ça existe sans vrai. C'est obligé. Si ça se trouve, je passe pour un gros ignorant. Je ne savais pas que ça existait. Je découvre. C'est bien s'il y a des gens qui ont des Pokémon psy. Quoi que ça, il a le type vol. On va mettre ma kid. Le point est clair. C'est le seul qui peut vraiment le battre, je crois. Ok. Embargo. On ne peut plus utiliser d'objet. Bon, ce n'est pas très grave. D'accord. Ça veut dire qu'il a quand même un Valkyrion juste après. Je crois que Zoroark prend l'apparence de quelqu'un de l'équipe, forcément. Ok. Donc après, il va mettre Valkyrion. Je ne sais pas si c'est forcément le suivant. Ténèbre. Ah, il craint le Ténèbre. Non, mais c'est bon. Donc avec la tente, on craint nous ? Non, on craint pas. Je n'ai toujours pas bien réussi à mémoriser quel type est super efficace, quel type est résistant. Mortel. Ah, c'est une attaque de vol qui permet de récupérer de la vie. Je ne sais pas si c'est suffisant. Oui, coup critique, merci. Il a un petit... 15 000 ! On va laisser. On va récupérer un peu de vie. Quoi ? Ah, combat contre poison ? C'est quoi la logique ? Oui, on ne peut pas combattre le poison. Je ne sais pas quoi. Bon, d'accord. Détricanon, il a fait super mal. Il perd quelques PV, d'accord. Mais ça a fait super mal. Ah, mais c'est le truc Gunk Shot. Ah oui, ça s'est mis quelque chose. Effectivement, je crois que c'est assez puissant. Allez, Ika. Dracoshock. Ça, normalement, ça va. Il nous a quand même fait beaucoup de dégages, je trouve. Allez. Ouais. Détricanon, ça va, on est petit poison. Et on le termine. Pourquoi est-ce que je l'ai fait, lui ? Je ne l'ai pas passé, je ne sais pas. J'espérais que c'était des Pokémon psy et qu'on allait pouvoir entraîner un peu notre... Ah, bah tiens. Non, mais lui, c'est sûr, il va vouloir... Non, mais il va nous soigner. Oui, il va nous soigner, Blitz. Oh, t'es finalement venu. Je pensais bien te trouver sur cette route, ce monde. Je sais que tu vas à Rorin Island, ta vie natale. Je veux aussi la vérité que la mère du Yara est repartie à Rorin. Oh, je devrais clarifier avant que tu sois aussi confus qu'un qu'une auteure. C'est ma demi-sœur. Sa mère est retournée à Rorin et a commencé à faire un peu de bruit, lui demandant des choses à elle et aux autres travailleurs de l'usine, certaines choses à propos de la source de zirconium, un genre d'alliage, ambre, je sais pas. Qu'importe ce que c'est, ça ne présage rien de bon, donc je vais là-bas pour la sortir de là, si les choses vont vraiment mal. J'aimerais te demander ton aide. Je veux dire que tu es quand même le deuxième dresseur le plus fort que je connaisse. Après moi, ça va sans dire. Mais sérieusement, je voudrais jauger de ma force. Si les choses partent en vraiment brille, je veux savoir si je suis prêt. Allez, c'est parti, ce monde. Je vais... Ça aurait été salaud. S'il ne me soigne pas, c'est un peu salaud, parce qu'on a fait plein de dresseurs avant dans le parc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé de centre Pokémon. Ça serait... Ouais, ça va. Ça n'a été pas cool. On va faire un papillon dense. De toute façon, il peut me faire quoi ? Il ne peut pas me faire si mal que ça. Tranche-nuit. Non, ça va. Ça va, ça va. Et direct, éclat magique. Mais vraiment, il faut que je juge. Il sera si fort quand il aura... Quand il aura une autre attaque faite, il sera si fort. Je n'ai pas vu s'il avait 6 Pokémon. Bien, Sombrale. Ah, je t'adore, Sombrale. Je t'adore. M-Boar. Bon, là, je t'adore, mais on va quand même changer. M-Boar, il est ténèbre. On va mettre yes. Et on va faire l'aube des temps. On va voir tes combats. Ah, j'ai confondu avec le chat. Ouais, non, t'es peut-être... C'est pas grave. On va faire aube des temps quand même. Oh, elle n'a pas mis qu'elle. Avec fracas-tête. Ouais, c'est bon. Aube des temps. Non, je l'aime bien, cette attaque. J'aime bien, je l'aime bien. Ok. Métagros. Toujours drôle, ce... Ce nom. Donc, on le dit un peu à la version française. Ok. Ça va... Ça va méga évoluer ou pas ? Ouais. Alors, je ne sais pas s'il devient plus rapide. En vrai, il est stylé, le méga métal. Moi, j'ai toujours trouvé... Toujours trouvé stylé. Ok, on survit. Bravo. J'aurais peut-être dû faire charme. Ah oui, il fait un point métal en espérant peut-être avoir l'attaque qui augmente. Bah, l'ombre. Six coups de boule, ça va, je pense. Ça, c'est mal. Oh, dommage. Là, on n'a plus de... On n'a pas assez d'hyperpotions. Enfin, on a... Une hyperpotions ne sera pas suffisante pour redonner toute la vie. Et puis, il nous a fait beaucoup de dégâts, dans l'exemple. Avec son truc. Attends, il fait combien, exactement ? Pour le météore. 150. Ah, donc, c'est pas suffisant. Ok, il retire. Ah, est-ce que j'ai bien fait de le laisser ? Oui, puisqu'on sera plus rapide. On va attaquer deux fois. L'aube des temps. Allez, il faut que tu réussisses. Non ! Non ! Ah, je pense pas qu'il va survivre. On a raté l'aube des temps. Bon, j'arrête. Je force. Allez, Edwige. On va méga évoluer. De toute façon, tu es le seul qui puisse le faire dans cette équipe. Je ne suis pas sûr qu'il le mettra KO. On a quand même 5 niveaux de retard. Puis, il est bon. Il est résistant, je crois. Ok. Tchak, tchak. Un peu fruit ninja. Oh, bien joué, coup critique. Bien joué, Edwige. Je m'en souviendrai. Ensuite, Volcarona. Volcarona. Je ne sais pas trop qui. Ah bah, attends, on va peut-être essayer un rapace. Ah mais il est rapide ou pas, je ne sais plus. Ouais, un rapace, au moins la moitié, je pense. Ouais. Ah, on est brûlé. Je suis en tosse. Vent violent. On ne survit peut-être pas à ça. Ok. Est-ce qu'on va s'être un peu complexe ? Mais ça devrait, ça devrait aller. On va mettre ma kid. Point éclair. Parce que les deux autres combats sur insectes, c'est peu efficace. Séisme. Si séisme, ça pourrait passer. Parce que c'est efficace contre le feu, mais pas contre l'insecte. Bon, dans tous les cas, il lui restait si peu de PV. C'est bon. Il est bon en attaque spéciale, lui aussi. Flygon. Je ne sais pas si je suis plus rapide. Telluriforce. Oh non, bah... Ouais, mais aussi, je suis à 114 de PV. Je ne sonne pas. Je suis... Je suis stupide. Ah, je suis stupide ou quoi ? Ah, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, mais il faut qu'on le garde. Parce qu'on n'a plus énormément de Pokémon. On a toujours le Mega Metalos. Qui est quelque part. Qui n'a pas été... Qui n'a pas été, qu'est-ce que j'allais dire ? Mi-Kao. Avec la magie. J'aurais peut-être dû faire un Papillodance ou quelque chose. Séisme. Je ne sais pas si on survit à séisme. On survit large. On survit large et on va soigner. Peut-être un Papillodance. Je ne sais pas si je suis plus rapide que lui. Ok, on est soigné. Je pense qu'on est peut-être plus rapide. Il est vraiment rapide, son Bral. Ouais. Bien joué. Bravo. Bravo, bravo. Il est bien tenu au niveau 80. Flygon. Garde. Avec la magie. Je ne sais pas si elle termine. Oui. Ce n'est pas terrible comme attaque, mais ça fait quand même des bons dégâts. Et c'est terminé. Très bien. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Je ne veux pas te retenir plus longtemps. En fait, je veux que tu ailles à Rorin Island maintenant. Je te rends compte de quelques problèmes là-bas. Eh bien, les investisseurs, je n'ai pas besoin de te dire comment arrêter les voriens qui font n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon ? Je retourne sur la route 108 pour m'entraîner. Je te reverrai à Rorin. Sayonara, Saumon. Oui, il veut faire genre. C'est lui qui a décidé pour nous qu'on allait arriver ici. Il pense qu'il a décidé pour nous qu'on allait à Rorin Island. On avait déjà envie d'y aller. Quelqu'un m'appelle. Saumon. Allo, Saumon. Tu m'entends ? Professeur allemande. Cela fait longtemps, Saumon. Les données de ton Pokédex m'indiquent que tu n'es pas très loin de Crystal Littarn. Mais en fait, ce n'est pas seulement pour détecter les Pokémon. C'est une puce électronique, ce Pokédex. Oui, je crois que je suis presque à Crystal Littarn. Mon Dieu, c'est parfait, Saumon. Parce que j'ai dit au Professeur Stinn que c'est l'endroit où il aurait le plus de chances de te rencontrer. Il m'a demandé de te contacter et de te dire d'aller le voir. Il me disait qu'avec le Professeur Dian, ils avaient signé une trêve provisoire afin de pouvoir travailler de concert sur les mécanismes de l'évolution fusion. Cependant, je n'arrive pas à la voir pour te dire à quel endroit il t'attendra exactement. Mais la dernière fois que je lui ai dit que tu arriveras à Crystal Littarn, il a foncé. Mais je ne m'en fais pas, la ville n'est pas très grande. Vous allez vous retrouver. Bonne chance, Saumon. Merci, Professeur. Ok, on va se soigner. Oui. Je veux que je soigne les Pokémon blessés, tout à fait. Tout le monde, en fait. Donc les Pokémon blessés. Quoi ? Bon, je ne sais pas. Priviet. Ok, on est sur une ville un peu russe. Alors, je veux bien ton enseignement pour Sombral. Est-ce qu'il a une bonne attaque faite ? Il faut une bonne attaque faite. Vent féerique. Vent féerique, c'est 40. Parasport, ce n'est pas si mal. Vampire baisé au pire. Mais attends, éclat magique. C'est combien, éclat magique ? Ceux-là, Vampire baisé, c'est spécial et c'est 50. Avec la magie. Ah, c'est 80 avec la magique. Pas plus. Là, je pensais que c'était quand même plus que ça. Ok, bonjour. Megaball. Non. On peut en prendre en vrai. On en a déjà trois. Ouais, on en a déjà trois, c'est bon. On va acheter tout le reste en potion max. C'est que ça qu'il nous faut maintenant. Alors qu'on ne va jamais utiliser en priorité. Mais c'est que ça qu'il nous faut. Priviet. Ça veut dire quoi, Priviet ? Ça doit vouloir dire un truc en russe. Bonjour, peut-être. Ah, un Pokémon Bracer. T'es venu combattre ici ? On n'a pas d'arène, mais on a une très bonne tavel. Je fais genre un accent russe, mais j'ai aucune idée. Je parle... J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je ne parle pas un mot de russe. Je suis venu depuis la région de Baltia avec mon fils. J'ai travaillé dur dans les mines de Christoni. J'ai peur qu'il fasse un burn-out. Mais pour moi, c'est à la Yalet-Nyaya. Cet endroit n'est pas le fait. C'est meilleur que dans notre Chine ou au nord. Voilà. Ah, c'est ça la taverna. Ok. Bonjour. La terre sur laquelle cette ville est construite a été achetée par M. Moskov. Un mania du cristal de notre mère patrie, la région de Baltia. On ne sait pas grand-chose de lui. Et on ne cherche pas à savoir. Ce n'est pas chez nous ici. Ok. On cherche M. Professeur Stein. On voit un peu l'austérité des maisons à la rue. C'est un peu grise. Il y a une mine à côté. Maison d'ouvriers. Vas-tu dans la mine ? Je n'irai pas à ta place. Quelques-uns de nos mineurs ont été piégés avec leurs pokémons dans les niveaux inférieurs. Avec les récentes soucousses sur ces niveaux, cela ne m'étonne pas. Mais ce n'est pas comme si nous pouvions arrêter de soudainement de forer. Ok. Il y a lui. Un distributeur qui ne fonctionne peut-être plus. Cherche-tu à devenir mineur, camarade ? Que je casse tué au bon endroit. Notre sestra vend plusieurs mining kits. C'est un peu allemand. Camarade, sais-tu combien de cristal nous avons extrait d'ici et le vendu à la même batterie ? Il y a plus que tu ne pourrais l'imaginer. Non, je ne sais pas sûr. Ne joue pas avec notre équipement hors de prix, petit Nego de DA. Ok. Est-ce qu'on y va maintenant ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que le professeur Stein s'est dit qu'il allait nous retrouver ici. Oui, pour l'instant, on ne peut pas passer. C'est tout à l'heure où tu es. Tu dois chercher un mining kit pour débutants. Oui, on les vend aux débutants. C'est les enfants comme toi. 3 000, on n'a pas. On n'a pas 3 000, on a tout dépensé. On a 1 100. Oui, maintenant, camarade, une partie de nos ouvriers et Pokémon se sont fait bouger. Le bon Ranger est dedans, on les aide. Maintenant, tu t'assoies et tu te relaxes, on s'occupe de tout. Ok. Quelque chose par là-bas, un petit cadeau. Explosion précieuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, on entend un peu en fond des sortes de tremblements, comme s'il y avait des trucs qui tremblaient, des trucs qui étaient perforés, tout ça. Il n'y a plus de gemmes magiques. Mais c'est quel type ? Il n'y a personne qui peut, de toute façon. Ça doit être de type roche, j'imagine, si ça envoie des gemmes, des rochers. Bon. Moi, avant le conseil, j'aimerais voir le professeur Stein. Et puis voilà, bon, ça a été une traversée de route principalement. Mais il faut bien, parfois. Bon, il doit être à la taverne, l'autre, le professeur Stein. J'aime bien la musique. Ok. Il est là. Est-ce qu'on parle à tout le monde ? Je ne sais pas. T'es venu boire et détendre après tes deux heures d'armine ? Moi aussi. Oh, c'est ce cas. Je pense que je suis cul pour la nuit. Je ne sais pas si certains pourraient nous donner des choses. C'est pour ça que je veux quand même tenter. Sois pas spillé, le travail ne va pas s'envoler. Ça fait si longtemps depuis qu'on a vu notre mère patrie, mais bientôt, notre dette sera remboursée. Tu connais mon mesmer. Oh, peut-être pas d'ici. Tiens. Une Vaudenka. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Alors, on est enfant. Donc, une Vaudenka. Je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, quand même. Alors, la Vaudenka, qu'est-ce que ça fait ? Ok, ça sonne le statue. Viens chanter avec nous. Ok. Ils font la fête. Ils doivent s'ennuyer, peut-être ici. Et puis, pour se réconforter du travail dans la mine. Camarade, je ne sers pas à boire aux enfants. Merci. Ça ne sert à rien de monter aux étages. On l'a fait. Ok. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il chante. Oui, il chante en russe. Ils nous traduisent ça peut-être après en français. Ok, encore une Vaudenka. Merci, madame. Vivre ici et travailler, c'est éprouvant. Ok, bon, on y va. Slow chat. Alors, notre drogue, eh bien, il s'est enfermé dans la salle de bain du corridor. Pensant qu'il est entré dans une sorte de monde magique à la lisse au Pays de Merveille. Il nous a vendu à plier les pompiers. Professeur, vos histoires sont amusantes. Tellement amusantes que même ce malchique-là, ça veut être enfant. Je pense malchique, peut-être ça veut dire enfant. Et tous les intéressés. Hein ? Dati Desch. Somo. Non, n'importe quoi. C'est mon neveu. C'est mon neveu. Manky Somo. Quoi ? On n'est même pas de la même famille ? Professeur Stine, je n'ai pas beaucoup de temps. Pouvez-vous juste me dire pourquoi vous vouliez me voir ? Ouais, et voilà. Gâché de plaisir. Bien, bien, gospoda. Ce fut un plaisir de Boltovnia avec vous. Mais je dois partir à présent. Allez, tournez de Vaudenka pour moi. Hourraoua. Alors, c'est bon, Somo, allons parler dehors. J'essaye de faire une voix d'un gars qui a bu. Je ne bois pas trop d'alcool, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Très bien, voici l'affaire. J'ai cet anneau et comment je devrais le dire, j'aurais dû te le dire il y a un moment, Somo. Veux-tu m'épouser, Somo ? Oh, je suis un enfant, qu'est-ce que tu veux ? C'est une blague, c'est pas si drôle. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tes apparences ne font pas tout, à part les visages. Tu devrais toujours juger les visages. Ok, avec tout ça, nous sommes éloignés du sujet. Voici ce que je voulais te donner. Anneau fusion. Ah, alors c'est comme l'anneau méga gemme pour méga évoluer, là, c'est pour faire des fusions. Le professeur Diane et moi avons terminé la moitié. Peut-être, plutôt, devrais-je dire, 59% de nos recherches. Au moment où tu atteindras Rorin Island, tu seras capable de fusionner avec l'un des trois Pokémon pour lesquels nous avons choisi de créer les pierres d'évolution fusion. Hein ? Pourquoi seulement trois ? Contrainte matérielle. La durée du processus. C'est le mieux qu'on puisse faire. Tu vas affronter un effrayant monstre bientôt, non ? Ah bah non, je n'étais pas au courant. Très bien, restez une seconde. Je vais le faire de la manière la plus mélodramatique possible. Dans la première Pokéball, nous avons Hérissande, le mignon Pokémon de type feu. Dans la seconde Pokéball, se cache Vipelière, le Pokémon serpent sournois. Enfin, dans la dernière, voici le pingouin. C'est ça. Ce n'est pas aussi mélodramatique que je l'aurais voulu, mais soit. Bon, on fait ce qu'on peut. On va choisir l'un de ces trois Pokémon comme second Pokémon de départ, ainsi que le Pokémon avec lequel tu fusionneras quand nous aurons terminé nos recherches. Mais de toi à moi, nous allons te donner les pierres de fusion pour les trois, mais nous ne pouvons pas te donner les trois Pokémon, tu vois. Alors, choisis-en. Alors, ça y est, je serai capable de fusionner. Ah, mais c'est fusionner avec moi, parce que je n'ai pas compris. N'importe lequel de ces trois Pokémon, une fois que j'aurai obtenu les pierres. Mais quand même, c'est genre un second Pokémon de départ pour moi. Je dois bien y réfléchir. PN, je pense que c'est player name. Alors, j'ai choisi déjà. Enfin, quand ils les ont dit, j'avais déjà choisi. Je vais vous expliquer. On a déjà un plant, on a déjà un feu. Enfin, on a pris le starter plant, donc ça, c'est éliminé direct. Même si j'adore Vipelia. Vraiment, c'est mon préféré de la génération. Et il a pris en Pokémon feu. C'était qui déjà ? Attends, il a dit qui en Pokémon feu ? J'aime bien, mais dans mon équipe, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais prendre le pingouin. Oui. Papa pingouin. Bon, on va l'appeler Papa pingouin. J'allais dire comment il s'appelle, ce qui fait les musiques. Super choix sur mon. Professeur Dianne viendra te retrouver à Rory Nylon une fois qu'elle aura fini. Et oui, elle te donnera la pierre de fusion du Pokémon que tu viens de choisir. Et avec lequel tu deviendras encore plus fort. Maintenant, il y avait autre chose. Ah, c'est ça. J'ai énervé une bande de requins sur le chemin. Je vais réparer ça. La grande fabrique de notre écosystème va se désintégrer si je laisse ces requins fâchés. Je ferais mieux d'aller à Rory Nylon. Ok. Ok, ok. Bon, on ne va pas y aller tout de suite. On va finir d'explorer. Je suis le broyeur de cristaux. Je peux broyer les cristals shards et les transformer en Stardust. Non, je crois que je n'ai rien à donner. J'ai deux bras, tiens. Yvan, Yvan, Yvan. Aime broyer les cristaux. Ok. Bien. Sacrée ambiance dans cette ville. Sacrée ambiance. Non, je ne porte pas mon bleu de travail. Merveilleux de rentrer à la maison. On n'a pas l'air d'avoir besoin d'aller à la mine pour l'instant. Je vais prendre type Louvre. Je vais aller faire quelques combats. Je pense qu'on a loupé pas mal de combats. Donc, je vais l'entraîner un petit peu. Je ne sais pas qui il remplacerait. C'est dur de faire un choix. J'aime bien le type Oison. Ika, il avait servi un peu de Pokémon O à un moment donné. Peut-être Ika. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je vais le prendre à la place de Ika pour aller faire de l'entraînement. Et on verra. Après, il peut empoisonner. Il empoisonne souvent. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je réfléchis en même temps, en fait. Il est niveau 10. Ok. On va reprendre. En fait, je le fais, mais... Mince. Je le fais. Je ne suis pas obligé de le faire. Enfin, je ne suis pas obligé de le faire maintenant. Multi-ex. Et voilà. On va se laisser là. Avec le papa pingouin. Et je vais aller voir un peu ce que j'ai oublié. Il n'y a peut-être pas tant de combats que j'ai oublié. Mais on verra. Merci à tous d'avoir suivi cette 27e partie de Pokémon Empyrean. On se trouve très vite pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.